Mesdames, Messieurs, Peuples souverains, L'année 2015 a été celle de l'inflation, des privations des libertés fondamentales au Congo-Brasabie. La libre-presse écrite musulée, les réseaux téléphoniques et Internet ont été volontairement et abusivement pertinents. Deux Congolais sur trois ont été fliqués et craqués. Les leaders d'opinion ou d'opposition politique à la dictature ont été interdits de mouvements sous l'étendue du territoire national et des sorties à l'extérieur du pays. Et certains ont été assignés à résidence, surveillés ou fliqués ou soient conduits en prison. Les jeunes contestataires au régime tyrannique ont été abusellement arrêtés, brutalisés, torturés, assassinés au petit matin dans le Mayom et dans le Foubouc de Barabie. Et sans oublier ceux qui sont encore dans les gerbes et les prisons privées attribuées aux dictateurs d'initiation du Sour, déni les libertés fondamentales du peuple noir à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, Peuples souverains, l'année 2015 a été celle de la dégadation sans précédent de la condition humaine ou du peuple ou du citoyen ordinaire congolaire sur différentes échelles individuelles, urbaines, locales, régionales et nationales. En effet, les citoyens ordinaires congolais qui maltaient la richesse du pays qui pourtant est le quatrième producteur de pétrole et le troisième de bois précieux du continent noir n'a pu bénéficier des conditions sociales et du cas de vie d'un pays potentiellement riche. Oui, en 2015, les 4 à 5 millions de Congolais ont été plus déshumanisés, esclavagisés aux clans d'un guesso de ses dignitaires et de ses courtisans étrangers attribués au réseau aféris formationnique française. Oui, en 2015, les 4,5 millions à 5 millions d'habitants ont été plus approvés et clochartisés à la Corée du Nord. C'est du jamais vu dans l'histoire des dictatures en Afrique francophone et africaine aussi. Mesdames et messieurs, peuple souverain, l'année 2015 a été celle d'un pays où deux constitutions en vigueur. Celle du 20 janvier 2002 et du 6 novembre 2015. C'est du jamais vu dans l'histoire de la civilisation qu'un seul régime peut changer les constitutions à la queue de l'une. Le dictateur, on a déjà 7 à 9 constitutions changées à la queue de l'une. Par conséquent, et avant la chute annoncée du tirant, on pourrait encore poser la question à la France ou à l'oligarchie politique et aféris française vraisemblablement officiée ou juste déshonneur comme le parrain viscéral de ce régime tyrannique ou de constitution en vigueur. Pourquoi a-t-elle consomné cette même France a-t-elle consomné cette aberration constitutionnelle et contre-politique qui nuit gravement l'image de la francophonie et de l'Afrique francophone ? C'est peut-être les raisons pour lesquelles l'Afrique francophone qui, malgré sa richesse en idée et en ressources naturelles, est indexée par l'épaule de l'ordre du monde entier comme l'espace linguistique et sociétal qui recoupe le plus grand nombre de dictateurs du côté non-ordre. D'ailleurs, en 2015, l'Afrique francophone a été flashée par les observateurs économiques et les investisseurs étrangers comme l'espace détenteur du haut risque d'instabilité constitutionnelle des troubles sociaux, politiques, etc., etc. Oui, les investisseurs détestent l'insécurité. Enfin, l'année 2015 a été celle de l'apogée du pompier pyromane de l'insécurité de l'insécurité de l'insécurité Il a notamment sémé comme d'hab le bazar en Centrafrique, financé l'élection anticonstitutionnelle au Burundi, financé les coups d'État échoués au Burkina Faso, la COP21 en France, forum à la COP, etc. Oui, sa soumission a été fichée et s'en m'a vu comme le DAB ou le distributeur automatique de billets de banque ou des déniers publics congolais. En 2015, sa soumission a eu peur et a toujours peur de terminer sa vie ou sa tiranie dans les conditions similaires telles qu'avaient vécu certains dictateurs du continent et notamment Abermana, Samendo, Kadhafi, etc. Peuple congolais, l'année 2015-2016, peuple congolais, l'année 2016, elle s'est de tous les dangers, tant pour le dictateur et son régime que pour le peuple souverain. La faim ne j'utilise pas les moyens employés par le tyran. Oui, sa soumission à la puissance de l'État, la police, les armées fauteuces, le renseignement à l'intérêt extérieur et surtout les finances de l'État. Toute cette puissance sera allouée à sa survie ou contre le peuple souverain. Les assassins politiques ciblés sont en cours et seraient susceptibles d'agir sur différentes échelles locales, nationales, françaises, africaines et occidentales. Chers résistants, méfiez-vous donc de vos fréquentations, de vos amours, de certains de vos amis, de certains de vos membres de famille, de pseudo-résistants ou pseudo-opposants, car ces esprits faibles sont là et seront là encore en série commandés par le régime des bras d'habits qui, on peut lui confirmer qu'il est à bout de souffle et qui, bientôt, sera mis hors d'état de nuit à l'intégrité physique ou droit à la vie, à la liberté, aux alternatives politiques et à la condition humaine digne d'un pays riche de ses ressources naturelles et de sa matière prise exilée en Occident et ailleurs dans le monde. Ma conviction la plus sincère pour 2016 est qu'il faut continuer et l'assablement à renforcer vos principes ou valeurs de résistance aux despotes tyrans, cyniques, tupides et sanguinaires dictateurs font sa vie des dissensions et sous. Mon devoir est de privilégier en toutes circonstances l'intérêt général et d'avoir toujours à l'esprit la conscience au-dessus de l'appartenance quels qu'elles soient intellectuels ethniques ou tribales politiques sociales économiques culturelles culturelles environnementales et sociétales. Je vous remercie peuple congolais restez digne et souverain la victoire est proche et nous avons gagné parce que Sassou Nguessou a le temps mais le peuple a la montre mais celui qui contrôle la montre contrôle le temps. Donc Sassou Nguessou sera bientôt hors d'état de nuit à la société congolaise et restez dignes et souverains dans les principes de nos fondateurs de la République du Congo c'est-à-dire unité travail pour gérer. Voilà unité travail pour gérer. Merci. Sous-titrage Sous-titrage ... Vive la République Vive le Congo Vive le peuple souverain Vive la nation congolaise Je vous remercie. Sous-titrage